Le serpent arc-en-ciel est un personnage majeur dans la mythologie aborigène. Durant le temps des rêves, l'ère qui précède la création de la Terre, ces serpents dragons ont émergé des trous des eaux et à mesure de leur avancée, leurs mouvements ont créé les collines, les vallées et les cours d'eau. De nos jours, nous pouvons observer un serpent arc-en-ciel arqué au-dessus de la Terre qui peut être aperçu dans le scintillement de la lumière sur l'eau ainsi que dans les matières réfléchissantes comme le quartz et l'anacre. Beaucoup de mythes parlent du danger d'agacer un serpent arc-en-ciel ou d'endommager ses oeufs. Si pareille chose arrive, le serpent envoie un déluge sur la planète. Et seul un homme malin, un chaman, pourrait combattre le serpent dans les eaux profondes et stopper le déluge. Le serpent arc-en-ciel est celui qui donne aux hommes malins aborigènes leur pouvoir de guérison. Dans le nord-ouest de l'Australie, les postulants chamanes sont avalés par le serpent et réduits à une taille de bébé. Ces bébés sont conduits dans le monde céleste, tués et ramenés à la vie avec du quartz et des petits serpents arc-en-ciel dans leur corps. Sous-titrage Société Radio-Canada